... ... ... à chacun sa liberté et sa responsabilité de vote en fonction de ses origines, de ses sympathies et de ses antipathies. Pour ma part... ...marocains bousculés depuis les quais de la Seine ce matin par des skinheads dont le problème est de savoir s'ils se sont détachés de la manifestation du Front National ou s'il n'y était pas ce que dit Jean-Marie Le Pen. Toujours est-il qu'une enquête a été ouverte et que quatre témoins ont déjà été entendus par la police. Pierre Barretti. C'est ici à 11h30 en contrebas du pont du Carousel que Brahim Bourham, un jeune Marocain de 29 ans, a été précipité dans la Seine par quatre jeunes gens au crâne rasé. Selon les premiers témoins, ces quatre skinheads avaient quitté les rangs du cortège du Front National et ont pu s'enfuir en se fondant dans la foule. Pour Jean-Marie Le Pen, en revanche, il faut rester particulièrement prudent ce soir. Ça n'a strictement rien à voir avec notre manifestation. Vous condamnez cet acte ? Je condamne rien du tout. Je suis au courant de rien. J'attends, comme tous les citoyens, la déclaration de la préfecture de police. L'enquête a été confiée ce soir à la brigade criminelle où quatre témoins sont toujours entendus. Connaître son indignation et sa consternation devant un geste sauvage qui semble être de nature raciste. Votre commentaire à la Juppé. Je condamne sans hésitation. Moi aussi, je trouve que Jacques Chirac a trouvé les bons mots. Il faut que la police et la justice fassent toute la lumière. On ne comprendrait pas que pour un acte perpétré en plein jour à Paris, on n'arrive pas à l'élucider. Mais cela, ce n'était en quelque sorte qu'une mise en bouche. La charge la plus lourde devait viser Jacques Chirac. Est-il l'homme du social qu'il a tenté de paraître pendant la campagne électorale ? Mais dis-moi qui t'a rallié, je te dirai qui tu es. Or, qui a rallié Jacques Chirac ? Pierre Berger ? Merci. Merci.